yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur fifa 23 pour trois astuces pour augmenter rapidement le niveau et du coup les gars avoir beaucoup de points de compétences en peu de temps alors la première astuce les gens commencent directement c'est du coup en match d'avoir une bonne note pour cela rien de plus simple et c'est surtout de bien vous placer d'être souvent votre poste ceux d'entre vous qui galère le plus je vous conseille de rester appuyé sur la touche L1 quand vous avez oublié exactement où il faut être j'ai envie de dire sur le terrain par exemple en milieu offensif pour moi il faut souvent que je reste au centre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à monter vers l'attaque et du coup c'est bien pour participer au jeu mais c'est vrai que la note générale à la fin du match elle en prend un coup après vous savez très bien les buts et les passes décisives ça fait également augmenter la note mais c'est vrai que cette année c'est beaucoup plus dur d'avoir une bonne note parfois on peut même mettre un triplé et avoir seulement 8 de notes et le problème c'est le positionnement faut pas trop descendre pas trop monter il faut rester bien à son poste donc ça c'est une petite astuce de base les gars mais qui n'est pas négligeable si on veut vraiment avoir tout le temps une bonne note et surtout augmenter très rapidement le niveau parce que c'est ça qui nous fait avoir énormément de points et la seconde astuce les gars c'est une nouveauté cette année les entraînements en club pro ça vous permet également d'avoir des points et ensuite de pouvoir avoir beaucoup plus de points de compétence en peu de temps donc vous avez des xp hebdomadaire à atteindre vous pouvez aller jusqu'à 2000 même si vous les faites pas toutes ça ça les prendra en compte et vous vous aurez des points de compétence donc franchement ouais je dirais que vous en gagne à peu après deux tous les 2000 enfin en tout cas moi c'est la dernière fois que je les ai fait j'en ai gagné deux mais on peut en gagner plus surtout dans les premiers niveaux ça dépend si vous passez un niveau ou pas en fait tout simplement donc ouais ça c'est facile vous connaissez les gars ça y est dans tous les fifa les entraînements sauf que cette fois ci c'est avec votre joueur club pro et ce qui est bien c'est que du coup vous pouvez vous entraîner que ce soit au dribble au passe à la défense en tant que gardien également pour les coups de pied arrêtés et les tirs franchement en vrai c'est bien parce que comment vous pouvez maîtriser votre votre joueur à la perfection et pouvoir savoir ce qu'il faut faire exactement est ce que vous ne pouvez pas faire sur le terrain franchement c'est assez intéressant je trouve je vous conseille également ça et ensuite on va se retrouver pour la troisième et dernière astuce qui se trouve en volta et c'est tout simplement les gars de jouer en volta moi je vous conseille tout simplement de jouer un petit peu avec avec vos collègues et dès que vous avez fini votre session club pro nous en tout cas c'est ce qu'on fait on va en volta pour se détendre pour rigoler pour dribbler et en vous amusant vous pouvez donc engranger beaucoup de points de compétences et ça ça augmente très très vite surtout dans ce mode c'est pour ça que vous l'aimé en troisième cette astuce parce que je trouve que c'est la plus intéressante et ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo pourront le savoir franchement volta je trouve que c'est très très bien cette année pour ça que ce soit deux trois match même à les gars et si vous avez personne pour jouer avec vous ou que vos collègues n'aiment pas volta vous pouvez même jouer seul regardez vous jouez en classe volta vous pouvez jouer en arcade volta même et en équipe volta contre d'autres joueurs franchement franchement c'est assez cool et ça fait un petit peu augmenter j'ai envie de dire la popularité de ce mode parce que comme ils les ont liés les deux vous avez le même joueurs dans les deux modes de jeu et du coup vous avez les points de compétences qui augmentent dans les deux modes quand vous jouez franchement c'est assez cool vous pouvez également avoir des des choses dans la boutique je vais vous montrer comme par exemple le masque que j'ai sur moi je peux le mettre en club pro c'est un petit plus ça les gars ça ne peut pas augmenter les points de compétences mais si vous cherchez les accessoires tête et tout tout ce que vous achetez là ce sera également en club pro si vous les achetez et des fois il y a des trucs assez courts franchement je dois l'avouer des petites coupes de cheveux des petits tatouages il y a de tout des moustaches pour rendre encore plus dingue le joueur qu'on a donc franchement c'est cool que ce soit lié il n'y a rien à dire donc voilà les gars pour ces trois astuces mais vraiment si je vous conseille d'appuyer sur une des trois le plus possible c'est vraiment volta je trouve que c'est abusé comme c'est bien et comme ça augmente vite les niveaux et les points de compétences en tout cas merci à tous d'avoir regardé les gars n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine